Salut les amis, c'est Babber, tchuuuus ! Je viens aujourd'hui parler, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes formations, etc. et dans d'autres choses, et c'est un truc sur lequel je pense constamment et j'essaie de mieux comprendre et mieux d'accepter, c'est un travail que je fais depuis une année sur l'amitié, l'amour, tous ces sujets, donc là aujourd'hui en particulier je voudrais blablater de l'amitié en fait, et quelques trucs que j'ai remarqués. Alors une des premières choses, je ne sais pas, selon tout je vais parler en gros, mais il y a un truc que j'ai vu, j'ai vécu moi-même, et que je vois de plus en plus autour de moi, donc ça devient facile de mettre le doigt dessus. Beaucoup de personnes en fait, parce qu'ils évoluent, ils changent dans la vie, etc. À un moment tes amis, c'est genre, je ne sais pas, on m'appelle la folle ou le fou, ils ne comprennent pas ce que je fais, et puis de moins en moins tu commences à apprécier en fait ce qu'ils font et ce qu'ils sont, et genre tu ne prends plus autant de plaisir et tu as envie de rencontrer d'autres personnes, etc. Mais même c'est peut-être des amis que tu as depuis ton enfance, ou des gens avec qui tu as vécu un truc superbe, une colloque d'enfer, etc. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en tant qu'humain en fait, pendant toute ton existence, tu vas vivre, tu vas rencontrer des personnes, tu vas rentrer en symbiose avec eux, tu vas échanger des moments, des amours, des trucs, des machins ensemble. Et certains, ça va durer très longtemps, des années, même sans se voir pendant des années juste des emails, des trucs, vous allez continuer à nourrir cette relation, et qui va être belle. Et puis souvent, vous allez vous re-rencontrer, vous êtes différent, vous pensez différemment, ce n'est plus du tout comme avant, c'est normal. Et toutes ces choses-là, c'est absolument normal, c'est juste le cours de notre évolution, c'est en fonction de tes rencontres, de ce que tu as vu, de ce que tu as lu, que tu as commencé à te former une croyance, etc. Et ton ami, tes copines, pareil, de leur côté, chacun plus ou moins. Et ceux qui sont restés plus ou moins dans la même ville et dans le même endroit, plus ou moins, ils ont évolué ensemble, donc ils se sont tirés l'un l'autre, tout ça. Et moi, j'ai fait un trajet, par exemple, complètement différent, et j'arrive, gros écart de mentalité, je dis, on n'a plus rien à se dire, c'est affreux, ce truc. Ou alors, on reparle du passé, etc. Donc, ces relations, en fait, ça, c'en est un type, mais il y en a plein, il y a, il y a, il y a, tu ne peux plus t'entendre, parce que si, parce que ça, ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est ça le plus important, c'est que, en fait, ça vient de toi. C'est toi qui change, c'est toi qui évolue, c'est toi qui ne m'aime plus, qui ne fait plus ce que vous faisiez avant. C'est toi qui n'apprécies plus ce genre de façon de penser, de nourriture, d'état d'esprit, de langage, de blagues, de façon de toucher, de façon de consommer, peu importe, toutes ces choses-là, c'est toi qui, ça ne te fait plus vibrer. Et donc, tu as changé ta croyance, ta mentalité, tu as envie de faire d'autres choses, tu as envie de voir d'autres choses, c'est fascinant. Et toutes les autres personnes qui, eux, ne suivent pas comme toi, tu vas commencer à les regarder, genre, c'est pas bien, c'est pas bien ce que vous faites, parce que vous ne faites pas comme moi, comme ce qu'on devrait faire pour sauver la planète et que le monde va bien, et qu'il y a la douceur et l'amour partout. Donc, en fonction de toi, ce que tu penses, vouloir faire et vivre, tout de suite, il y a un côté inconscient, on fait ça. Alors, peut-être pas toi, parce que t'es génial, mais moi, je le fais, je l'ai fait, et de plus en plus, quand je me vois ça, j'arrive à me dire, waouh, je veux dicter le comportement des autres personnes. En fait, je veux que, puisque j'ai décidé que ça, c'était important, qu'il fallait faire de la permaculture, qu'il fallait être végétarien, qu'il fallait faire ce... Tous ceux qui ne le font pas sont hors de mes règles du jeu. Et donc, en fait, c'est moi qui les bannis de ma règle parce qu'ils n'ont pas voulu jouer à ma règle. En vrai de vrai, chacun va vivre, chacun va évoluer, chacun va faire des rencontres, chacun va penser comme il veut, ça peu importe, ça, tu ne peux pas contrôler les autres. La seule chose que toi, tu peux faire, c'est vivre ta façon de vivre. Donc, tout ce que tu penses être kiffant, etc., et intéressant, et que c'est ça qu'on doit faire, fais-le. Fais ces choses-là, superbes. Fais-les en paix, et c'est là où c'est vraiment important, parce qu'en les faisant, à mon avis, c'est ça qui arrive, c'est qu'en les faisant, tu vas avoir des valeurs comme la tolérance, ou l'acceptation, ou l'amour, le partage, la bienveillance, etc. Ce qui est vraiment ironique, parce que le fait de ne plus apprécier ses amis, de plus aimer, de plus voir les critiquer, etc., et de dire non, en fait, ils sont comme ça, je ne peux pas les supporter, c'est un manque de bienveillance, un manque d'amour, d'acceptation. Mais c'est très dur. Aujourd'hui, ça va, je suis vachement plus en paix, donc j'ai l'impression que je vous autorise à vivre et à être, et je m'autorise à avoir un bon moment avec vous sans être trop frustré. Genre, d'horreur. Par contre, c'est vrai que je vibre bien plus supérieurement, etc., quand je fais et que je parle de ce que j'aime. Donc, forcément, que quand vous venez en camp, etc., vous voulez faire le même jeu que moi, c'est génial. Donc, c'est des amis artificiels, mais en fait, cybernétiques qui fait que ça facilite les choses parce qu'on a le même kiff. Et ça pourrait être la planche à voile ou le, je ne sais pas, le sun gazing, les trucs, peu importe ce que ça va être, votre truc, il y aura des gens qui vont aimer faire ce genre de... Forcément, vous allez vous rencontrer avec eux et forcément, vous allez vous lier d'amitié, d'amour avec ce genre de personnes. C'est tout à fait normal. Par contre, il ne faut pas revenir en arrière et regarder notre ancienne vie, nos anciens amis, etc., en les pointant du doigt. Tu peux le faire, tu as le droit. Par contre, comprends ce que tu es en train de faire. Tu es en train, toi, de juger, de condamner ce que les autres sont, ce que les autres font et comment les autres pensent. C'est pour ça le côté très vicieux presque de la machine, c'est une des plus belles illusions, c'est de penser qu'on fait mieux que les autres. Parce que moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire, scientifiquement, biologiquement et spirituellement si tu veux. Mais ce n'est pas parce que moi, j'ai décidé ça que le reste du monde doit le faire. C'est ça le plus important et c'est là, ce lâcher prise le plus total, etc. Et tu vas voir que quand tu arrives à faire ça, toi, ta façon d'être, ta façon de te lier d'amitié avec les gens, de les faire perdurer, de les nourrir. En fait, c'est ça, c'est dans la nourriture, de nourrir ses amours, toutes ces choses-là. Toi, tu vas les sentir amplifiés, c'est forcément. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment génial. Les amis, c'est jusqu'à la fin du monde, du cœur. Moi, j'ai des frères de cœur, des sœurs de cœur, des gens que j'aime de tout mon cœur, que je ne vois très rarement. On ne s'écrit même pas. Mais c'est là, ça bat et quand on se revoit, génial. Et même si les chemins sont différents et qu'on s'écarte, avec un de mes meilleurs frères, mon frère de cœur d'amour d'Emrys, il est devenu capitaine de bateau, gros paquebot, etc. qui pourrait être un signal d'alarme pour moi. Non, c'est une pollution totale, le fric, le machin. Et j'aurais pu me prendre la tête avec mon meilleur pote. Alors qu'au final, je suis fascinée pour lui parce que lui, il découvre un univers qui est absolument fascinant pour lui, blablabla. Moi aussi, on partage. Putain, moi, je kiffe sur ça maintenant. Et toi, sur ça, c'est génial. Et moi, je m'intéresse à ce qu'il fait. Lui, il s'intéresse à ce que je fais. Je lui file un coup de main, il file un coup de main. Et on continue à jouer. Et ça m'ouvre une plus grande richesse parce que j'ai accès au monde du yachting. Si ce n'est physiquement, je ne vais pas faire la teuf avec eux. Mais j'entends les histoires, j'entends tout ça. Je découvre un livre sur le yachting. Mon pote, c'est ça. Je lui pose des questions, c'est génial. Et cette amitié, on la nourrit, lui et moi. On continue. Alors par exemple, l'autre truc qui pourrait des fois gêner, c'est ce qu'on me l'a dit. On me dit, moi, je n'arrête pas d'envoyer des cartes. Moi, je suis tout le temps en train de faire des cadeaux, faire des petites attentions. Et eux, non. Donc là, en fait, c'est que toi, tu aimes faire ça. Toi, tu valorises faire ce genre de choses, envoyer des cartes, acheter des petits trucs, ta façon de nourrir cette relation. Toi, tu aimes faire ça, donc fais-le. Par contre, tu ne peux pas attendre que les autres le fassent de cette façon. Eux, ils ont leur façon de t'aimer. Toi, peut-être, ou de te nourrir. Donc, c'est là où peut-être toi, tu es aveugle de comment il te nourrit. C'est pour ça qu'il y a une petite méditation, un petit moment, de dire, qu'est-ce que j'ai avec Bob, avec elle, avec machin ? C'est quoi ma relation ? Comment elle me nourrit ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Qu'est-ce qu'elle me donne ? Et de réaliser qu'en fait, waouh, méga gratitude ! Ben ouais, ben ouais, superbe ! Et même si on se fâche de temps en temps et qu'on n'est pas d'accord, mais waouh, merci, merci d'exister, tu es un tel être magnifique ! Et il y a des moments où il y a le deuil, où il y a la séparation, et c'est tout à fait naturel, biologique, normal. Et ben il y a des personnes avec qui, bon, on a fait un morceau de vie ensemble, et on se sépare, c'était super, tu te retournes, merci, grosse gratitude, gros câlin, merci, on a passé, on a eu de 12 ans à 19 ans ensemble, on a été les meilleurs amis du monde, superbe ! Et tu gardes ça jusqu'à la fin de ma vie, je vais t'aimer, et puis voilà, peut-être qu'elle restera une histoire, et puis tu rencontreras de nouvelles personnes. Donc réussir à faire ce deuil et accepter totalement que c'est une réalité. Par contre, si l'envie vraiment te dit de, non, je veux vraiment nourrir cette relation, à toi de la nourrir. Mais par contre, autorise, c'est ça que c'est chaud, c'est qu'autorise la personne de l'autre côté, en fait. Autorise son choix, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, ses choix de vie sont les siens, et peut-être que ça la fait, elle, écarter de toi qui tu es. Donc tu vois, c'est ça le truc. Par contre, toi, sois-toi. Et c'est pour ça que c'est tellement beau de pouvoir grandir en amitié avec un autre être humain, et mon épouse, ma chérie, ma femme, c'est ma meilleure amie, c'est la personne avec qui on partage le plus de choses, c'est ma meilleure pote du monde entier. Et après, j'ai d'autres personnes. Et donc ces personnes avec qui j'ai réussi à établir une relation qui se nourrit, où on est là l'un pour l'autre, même juste par lettre ou par carte, elle me nourrit, elle me remplit d'une énergie. Donc j'ai presque même pas besoin de le vivre physiquement, même si on adore. Je le vis juste dans la pensée, dans l'être total, je sens sa présence, son amour. Et ça peut être qu'un like sur Facebook, un petit email, un truc, et je sens ça. Donc moi où je me suis dit, en fait, c'est comment est-ce que je veux aimer cet homme ou cette femme ? Comment est-ce que je veux aimer cet ami ? Et toute la philosophie est là, en fait. Pour moi, en fait, toi tu vas avoir la tienne, chacun va avoir la sienne, tu vois. Toi tu vas dire, ah j'ai envie de faire ça. Le truc c'est que moi je vais te dire comment je fais, tu vas dire, c'est bien, j'aime bien ça, ouais, j'aime bien, oh oui j'aime bien. Et tu vas les piquer. Mais c'est à toi de créer, c'est à toi d'inventer ta vie. Comment est-ce que tu veux honorer, aimer, kiffer tes meilleurs amis, tes amis, ou tes futurs amis, ou après ton épouse, ta femme, tes parents, tes enfants, tes chiens, tout. Comment est-ce que toi tu veux interagir ? Et à chaque fois, ça va être un choix de toi volontaire qui va vers eux et qui donne de l'amour. Donc si tu veux un monde d'amour, donne de l'amour. Si tu veux un monde de bienveillance, donne de la bienveillance. Si tu veux un monde de générosité où on se fait des cadeaux, donne des cadeaux, fais des cadeaux. Tu vois, c'est toi qui va mettre en action, qui va incarner, faire les actions que tu penses qui sont, ah c'est ça, un super ami. Qu'est-ce que c'est être un super ami ? Sois-le, sois le super ami, sois cette personne. Avec toute la définition que toi tu vas choisir. Moi j'en ai une, toi t'en as une, on en a tous une. Et voilà, c'est ça. Et je pense que c'est comme ça. Et si aujourd'hui tu penses que t'as pas d'amis, tant mieux parce que t'es en train de prendre des nouvelles, t'es en train de muer, t'es en train de penser à de nouvelles choses, t'es en train de changer dans ta vie, t'es en train de prendre des nouvelles décisions, t'es croyant en change. Et à un moment, quand tu vas vibrer d'une certaine façon, c'est normal parce que les choix, tu vas être comme ça, tu vas aller dans les endroits et là tu vas commencer à rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés qui vont être très solides, très fortes avec sur un côté genre, c'est ouf, on est les frères jumeaux, c'est pas possible d'entrer de jeu. Ça c'est normal parce que vous allez vibrer sur la même vibration, vous allez faire les mêmes choses, les mêmes kiffes et bam, l'éternel va prendre, c'est indéniable. Bref, c'est ça un petit peu que j'avais à dire sur les amis, je pourrais en parler encore très très longtemps. Mais moi je vous vois aussi comme des amis, sur le côté formation tout ça, c'est ouais, salut, ouais, je vois vos noms sur des pages Facebook, des trucs, ouais c'est cool, c'est des amis, ouais super, je dis vos noms, tu vois, donc c'est génial. Et vous êtes une idée en fait, une idée de gens super sympas à l'autre bout qui mettent des likes sur mes vidéos, qui mettent un commentaire et qui ont des vies, et je dis putain c'est cool, ils existent quoi. Tu vois, ça, ça me remplit. Donc, cet échange me remplit différemment à chaque fois. Et j'espère toi aussi en fait que tu dises ben putain je connais Bavabère, ce mec là il existe, il est marrant, il est seul dans son champ, il parle, il blablate, tu vois, juste de savoir que j'existe, ça devrait juste te remplir de joie. Et puisque j'aimerais que tout ce que j'ai à te dire t'apporte, t'enrichisse et te dise ben ouais, ouais, bien, ben bien, malin, et que ça se fasse ça, c'est le but. Et aucune envie de te changer toi. Je te propose, moi je te raconte des trucs, ça m'éclate, c'est super, on joue ensemble. Et je te laisse jouer ton jeu, je te propose mon jeu, voilà qui je suis, viens, on joue ensemble, tu joues ensemble, on met des règles plus ou moins et on s'éclate quoi. C'est génial. Et ça c'est ton existence humaine. Donc de là jusqu'à ce que tu vas mourir, ben voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ce genre d'interaction biologique d'un être humain. Tu vas vivre comme ça, tu vas penser comme ça, tu vas avoir des émotions, tu vas faire plein de trucs. Et donc comme tu comprends ça, accepte totalement, connecte-toi avec le plus naturel que toi tu puisses être, le plus naturel au naturel en symbiose avec tout ce qu'il y a, connecte-toi, dis c'est quoi le moi le plus naturel ? Comment je veux vraiment, vraiment être ? Pas comment je devrais être, comment je suis moi ? Qui je suis ? Qu'est-ce que... Et peu importe les règles qu'on nous a établies, tout ça, c'est à toi de re-questionner. Et souvent on manque d'inspiration, donc c'est pour ça, je dis va te frotter. Moi tu te frottes à moi, la tête, on se frotte. Et tu regardes, tu dis va, et tu pioches en moi, et tu pioches dans toutes les autres vidéos que tu fais, et Wikipédia. Et après le mieux c'est, tu fais des trucs comme ça, et tu vas fréquenter physiquement, tu pars en voyage, tu pars en voyage, je dis c'est tic, mais vas-y fais la route, quoi, trace ! Et tu te connectes, et tu pars à poil, comme ça devant le monde, et tout va bien aller, donc vas-y, vas-y, les bras ouverts, le cœur ouvert, si tu peux pas, du wolfing, des trucs, des machins, il y a toutes les bonnes raisons de le faire. Et même ton boulanger, ou celle qui vend de la laine sur le marché, vas-y avec ton cœur, vas-y avec toi-même qui tu es, et tu vas voir que ça change tout de suite, tu rentres dans une vibration d'amour, et c'est ça qui te renvoie en fait, c'est ce ou d'amitié, donc ça va te renvoyer en fait ton image. Donc voilà, bref, allez, super, vive la vie, ciao !